L'univers n'est qu'une triste pièce de théâtre reflétant les malheurs et les cicatrices du passage du temps. Une œuvre éternelle où s'écrit notre futur, où chaque chose consciente est un acteur malgré lui dans ce spectacle. Une triste marionnette tirée par les fils du destin contribuant ainsi dans cette horreur, en rajoutant une partie de soi dans ce cauchemar. Un chemin fait de tristesse et de désespoir, né dans les flammes de la guerre ainsi que par le sang. Nous menant vers notre véritable destinée là où nous disparaîtrons tous. Là où la ruine qu'est cette galaxie s'effondrera et à ce moment, la vérité finale se présentera sous sa forme des plus parfaites durant les cloches de l'apocalypse qui sonnera le glas de la fin des temps. Mais malheureusement, aucun mortel ne pourra contempler la beauté cruelle de cette œuvre d'art vu qu'à ce moment-là il ne restera plus rien. Et c'est dans ces flammes de la guerre ainsi que par le désespoir suivi de la découverte d'une odieuse vérité qu'ont été engendrées les pèlerins de Haït. L'une des menaces les plus vicieuses qui tormentent l'imperium depuis seulement quelques siècles. Mais en vérité, ses racines, bien qu'elles soient sujets à discussion, remontent jusqu'à des temps immémoriaux. En tout cas, ils sont craints et connus pour leurs nombreuses atrocités, au point qu'une simple rumeur de leur présence suffit à déclencher des vagues de panique à l'échelle planétaire. Et donc à l'intervention immédiate des plus hautes autorités impariales et même, dans des cas les plus extrêmes, les Chevaliers Gris en personne. Effectivement, elle a l'air d'être une menace mineure comparée aux Space Marines du chaos ou à de puissantes armées hérétiques comme le Stigmartus, le Pacte de Sang ou les Clairvoyants. Car cette impression est ouvertement fausse. Alors certes, ils n'égaleront pas de telles puissances de manière militaire. Mais cependant, le culte reste assez puissant pour chercher à faire face ouvertement à l'imperium ou à d'autres cultes du chaos comme la ménagerie. Ayant eu des affrontements très acharnés et meurtrières face à l'imperium. Et plusieurs planètes ont succombé dans la ruine, la folie et la terreur après leur passage. Les pèlerins sont un cancer au qui la ronge, dont le seul et unique objectif de leur croisade est la destruction pure et simple de l'imperium. Dans sa forme, les pèlerins de Hyde sont presque le cliché même d'un culte chaotique standard. Donc pas la peine de rentrer dans les détails, pour l'instant du moins. Cependant, c'est bien dans son fond que les pèlerins de Hyde incarnent l'une des facettes les plus étranges et contradictoires du chaos. Et même sans prendre compte de ce détail, elle est très perturbante aussi bien dans sa sculpture qui est étonnamment très proche à celle de la Sainte Inquisition, que dans sa froide idéologie. Un paradoxe vivant dont l'objectif est étonnamment très proche de la griffe rouillée ainsi que celui de la ménagerie. On pourrait dire que ce culte du chaos est l'antithèse même du Stigmartus. Car si les forces militaires de Sada sont immenses, très bien entraînées, totalement prêtes à mourir pour leur monarque, disposant d'immenses richesses et de diverses technologies de pointe pour son effort de guerre, capables de tenir tête militairement à l'imperium, c'est totalement l'inverse pour les pèlerins de Hyde. Ce ne sont que des fous et des anarchistes désorganisés et surtout désillusionnés, usant des tactiques de la guerre asymétrique. De simples rebuts de la société à la capacité militaire plus que douteuse, aussi subtils que des orques ou des disciples de cornes. Premièrement, leur but déjà présenté plus tôt consiste à détruire l'imperium par une vague de chaos et d'anarchie. Mais sa véritable cible est plus ambiguë, à savoir l'annulation de la vénération de l'empereur-dieu, en détruisant l'espoir ainsi que la cohésion de l'imperium que sa figure génère. Pour s'y faire, elle cherche à corrompre les faibles d'esprit et instaurer une vague de terreur et de souffrance, commettant des massacres au nom de leur étrange idéologie ainsi que de leur haine, avec leur chef connu sous le nom des faux prophètes, accompagnés par leurs outrailles et soutenus par des démons, suivis de leur arme la plus puissante, la vérité concernant de grandes révélations. Car contrairement à tous les autres cultes dédiés aux puissances de la ruine, les pèlerins ne cherchent en vérité aucunement la victoire des dieux du chaos. Ils sont là uniquement pour apporter un message à l'imperium et par extension au reste de l'univers. Mais avant, une autre question doit être posée et trouver une réponse. Qu'ont-ils vu pour sombrer dans une folie meurtrière et une haine envers l'existence elle-même ? Que racontent les nombreuses guerres qui ont accompagné le 42e millénaire et quels sont les échos qui résonnent un corps du passé ? Que représentent tous les grands acteurs de la galaxie ? Pour y répondre, pas besoin d'y aller bien loin. Il n'y a qu'à prendre le grand jeu divin. Et c'est quoi exactement autre qu'un conflit des puissances de la ruine ? Elle est une guerre d'idéologie, de concepts et de désirs comme toutes les autres races de la galaxie suivent d'autres modes de pensée et ont des objectifs formés autour, comme les Taux avec leur vision centrée sur le bien suprême. Malgré que certains Taux ont eu la prise de conscience que leur idéologie est vouée à l'échec, ce fut le cas pour Lucas. Les orques n'ont aucune forme d'existence, sauf quand il s'agit de violences. Tout comme les nécrons avec leur désir nostalgique de restaurer leur empire déchu ainsi que leur gloire passée. Cependant, ils ont exactement le même problème que l'Imperium et Hezac Serbée, à savoir qu'ils sont gangrénés par de nombreuses guerres intestines. Puis, pour certains, ça serait à quitter leur corps mécanisé pour éviter un destin bien pire qu'ils ont eux-mêmes contribué à créer. Puis les Eldars, c'est pareil, maintenant réduit qu'à n'être qu'une race mourante ou de toxico accro à la souffrance d'autrui, et qui s'est auto-détruite d'elle-même, et a tout perdu en un seul instant. Les tyrannides, eux, c'est plus complexe, et surtout sujet à interprétation, car si ce ne sont juste que des bêtes qui cherchent à dévorer toute forme de vie, certaines personnes les voient comme l'incarnation même du néant, et ils n'ont pas tout à fait tort. Et au milieu de tout cela se trouve un Imperium fracturé dans ses idées, au point qu'elles s'entretuent toutes seules. Les pèlerins, eux, se forment dans la haine, le nihilisme, le désespoir, l'inutilité de l'existence. Ils sont l'incarnation effroyable de la nature destructrice, froide et impersonnelle de l'univers. L'Imperium ainsi que toute chose qui lui est associée ne mérite que sa destruction. Et puis de toute façon, ce n'est qu'une simple ruine abritant les échecs d'une époque révolue. Depuis bien longtemps et se sabotant d'elle-même, en proie une infinité de menaces, puis condamnée à disparaître. A commencer par les armées du chaos, les orques, les Eldars, l'étau ou le grand dévoreur. Et si elle tient un corps debout, d'autres menaces émergeront, car les grands acteurs de la galaxie ne sont finalement que la face visible de l'iceberg. Car c'est dans les ombres et l'ignorance que se cachent des menaces tout aussi mortelles. On pourrait citer par exemple l'entité connue sous le nom du roi en jaune, dont le but était de trouver le véritable nom du dieu de l'humanité pour s'accaparer ses pouvoirs divins. Dont la nature même de cet être a suscité beaucoup de théories, bien que finalement le masque est tombé lorsqu'il s'est révélé qu'il s'agissait de Constantin Vlador. Pendant que quelques qu'tanes parcourent la galaxie comme bon leur semble, de sombres organisations comme les Serviteurs du Crépuscule ou du Culte de la Voie agissent dans les ombres, où de mystérieuses factions cherchent à déterrer des secrets ayant le potentiel d'anéantir ce monde. Ainsi que des horreurs incompréhensibles, dont certaines sont aussi vieilles que le temps lui-même qui ne sont pas encore entrées dans la danse. Finalement, telle est la dure leçon de l'histoire de la descente aux enfers. Tout ceci est la réalité des choses. Quelque chose d'aussi triste que cruel où il n'y aura jamais de paix. Cependant, ce sont bien les fondations mêmes de l'Imperium qui sont un tissu de mensonges parmi tant d'autres. Tout en étant aveuglés par des concepts et des normes sociaux tels que l'amour, la foi, la joie, l'excellence. Ils ne sont qu'une autre forme d'ineptie, car de toute manière, nous sommes tous condamnés à vivre dans la frustration de nos rêves annihilés. Avant même que cela se transforme en simple désir à notre naissance qui se fera fracasser par cette réalité cruelle et implacable, cela prendra des milliers et des milliers de formes de mal-être. Mais finalement, dans le fond, ce n'est que souffrance dont la douleur s'arrêtera uniquement dans la douce étreinte de la mort, car tout est voué à se détruire pour disparaître par la suite. Mais de plus, par rapport à l'espace et au temps, l'Imperium n'est rien du tout finalement. Surtout que l'univers regorge de lourds secrets qui hontent la réalité depuis l'aube des temps. Et parmi celles-ci se trouvent effectivement des fragments sur de cruelles révélations. Car certains murmurent à qui veulent l'entendre qu'au final, les mensonges de l'Imperium datent de bien avant l'aube de l'humanité. Que si elle n'en est là, ce n'est pas grâce à sa volonté de survivre, ni par la main de l'Empereur et encore moins par la chance, mais que quelque chose d'autre l'aurait simplement décidé. Donc cela voudrait dire que l'humanité n'a jamais été maître de son destin au final. Cependant, d'autres pensent l'inverse, que l'état actuel des choses ne sont que les conséquences des siècles qui les ont séparées de leurs actions, dont l'univers en garde des traces malgré qu'elles soient oubliées, nous menant de toute façon vers le chemin de la vérité, à savoir la fin de toute chose. Et les conséquences actuelles de l'Imperium ne sont que les échos des actions ou des inactions passées. Mais alors, tous ceux qui se sont sacrifiés en son nom sont morts en vain ? Ils n'ont fait que de creuser un peu plus la propre tombe de ceux qu'ils ont combattu pour ? Car au final, il n'existe aucun espoir, et même des légendes qui en apportent comme le culte de la nuit ne sont que malheureusement, probablement, des chimères ou oubliées. Après, il y a bien effectivement le retour de Gulliman, la nouvelle étoile qui illumine l'espoir, qui n'a fait que de déchirer encore plus l'Imperium. Pour un temps, du moins, il est vrai, vu qu'il a remis de l'ordre après. Mais tout ceci pour obtenir quoi, si ce n'est de retarder qu'au final l'échéance avec un espoir éphémère ? Car il suffit de parler de l'un des nombreux problèmes de l'Imperium pour s'en rendre compte. Prenons par exemple le fait que la simple existence de l'humanité ne fait que renforcer les puissances de la ruine, s'enlisant d'ailleurs dans une guerre face à un adversaire qui n'est qu'un sombre reflet d'elle-même. Cependant, en suivant cette logique, une grande question doit se poser, qui ne trouvera jamais une réponse claire. Qui a démarré la mèche créant cette série de réactions en chaîne pour en arriver jusqu'à là et qui continuera jusqu'à la fin des temps ? Qui doit-on blâmer ? Les Anciens ? Les Necrontyr ? L'Ectane ? L'Humanité ? Les Eldars ? L'Empereur lui-même ? Le Chaos ? Ou alors tout le monde ? À moins que ce soit la faute de quelque chose d'abstrait ou d'un concept, comme la mort. Donc ça serait juste la faute de la vie, voire de la réalité elle-même ? Ce genre de constat avec une logique tordue a tué indirectement d'innombrables personnes, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Du simple citoyen jusqu'aux inquisiteurs. Et même des Spaces Marines y ont succombé à cette logique. Pour eux, on pourrait citer trois exemples. Premièrement, Kiraz, dont l'un de ses derniers discours suit une logique semblable. Avitus, lui aussi, a été terrassé par ce genre de vérité lorsqu'il a remis en question l'ordre établi. Ou l'oublié chevalier gris Anval Thaune, un prétendu perpétuel qui au fil des siècles a compris que la flamme de l'Imperium s'affaiblit à petit feu. Pour finir inexorablement par s'éteindre, le chapitre Renéga connu sous le nom de la Purge a eu le même constat. Lorsqu'ils ont vu de leurs propres yeux et comprenant vraiment la dangerosité du voie, se lançant par la suite dans une croisade contre la vie elle-même. Tandis que les mensonges qui gandrènent l'Imperium ont rendu un chapitre entier complètement fou et condamné tant d'autres, d'ailleurs. Cependant, le Hyte n'est pas le seul à avoir ce genre d'objectif car de nombreuses autres factions et races cherchent à atteindre cet idéal pour des raisons bien différentes. Puis la finalité reste la même. Et la blague finale, c'est que en vrai, toutes les races de la galaxie sont condamnées à disparaître d'une manière ou d'une autre. Et que même le chaos est voué à mourir. Et voilà ce que combattent les pèlerins du Hyte, un odieux mensonge qui doit être annulé par la destruction de l'Imperium et de toutes ses inepties. Mais aussi d'embraser le désespoir, la souffrance, la haine, la folie, mais surtout la mort. Car voilà ce qu'est vraiment destiné l'humanité. C'est pour cela que le culte s'est lancé dans une croisade contre l'Imperium lui-même causant carnage et destruction ainsi que des vagues de terreur dans ses territoires. Juste pour prouver leur dire et aussi pour démontrer que personne n'est à l'abri peu importe les recoins de la galaxie. Tout en propageant leur credo qui se répand tel une maladie résonnant dans le cœur des faibles, des désillusionnés de la vie. Les victimes d'injustice essaïssant l'Imperium pour leur malheur ainsi que ceux qui sont avides de vengeance envers elles. Pour ensuite amplifier leur souffrance transformant leur tristesse en une haine aveugle envers l'existence elle-même. Sous forme de révélation d'une prise de conscience sur ce qu'est vraiment l'univers. Après avoir été embrasés par les belles paroles des faux prophètes ils seront soumis à d'horribles souffrances ainsi que conviés à participer à divers actes dépravés comme côtoyer le mutant et les entités du roi pour causer des massacres. Pour que leurs esprits s'érodent peu à peu vers la folie et la colère devenant par la suite des faux assoiffés de sang et avides de faire souffrir les autres. Ce qui ne fait que de renforcer leur dangerosité et de toute façon ils n'auront que faire de leur souffrance physique et sont totalement indifférents à la mort. Ou ils vont juste mourir durant le processus. Ce qui a créé indirectement une sélection naturelle parmi le culte. Puis tout fou et anarchique que soient-ils les pèlerins de Haït disposent tout de même d'une organisation assez étrange mais très efficace. C'est l'une des raisons du pourquoi il est extrêmement difficile de les éradiquer car elle suit une structure extrêmement proche de l'Inquisition ou de sa contrepartie la question à double tranchant. Dans le sens que ce n'est pas un culte unifié mais toute une myriade de cellules indépendantes les unes des autres. A la tête de chacun se trouve ce qu'on nomme un faux prophète. Ces énigmatiques figures sont en quelque sorte un équivalent maléfique aux Inquisiteurs mais aussi de très puissants sorciers. Elles sont aussi d'excellents démagogues. A l'instar des apôtres noirs ils sont capables de déclencher des révoltes avec juste la force des mots. Certains membres ayant fait leur preuve auront peut-être l'honneur de devenir les apprentis de ces menestrelles. Ces derniers apprendront à leur protéger tout leur savoir dans l'art de la démonologie et la démagogie. Et c'est à la fin de leur formation que le faux prophète leur diront une autre grande révélation. Que la vénération du chaos est aussi un immense mensonge. Ce n'est qu'un outil à utiliser pour parvenir à leur fin. Surtout que ces derniers font d'eux-mêmes avec eux. En vérité ils haïssent aussi le chaos. Après cela les inspirants deviendront des faux prophètes poursuivront leur éternelle guerre contre l'impérium. En cherchant de nouvelles connaissances ou artefacts pour leur combat ainsi que de perpétuer le cycle pour que leur vérité se répande parmi les étoiles telle une maladie. Leur cycle d'action se développe en trois phases. D'abord centré sur le faux prophète se faisant passer pour un homme de foi ou un bienfaiteur. Corrompons peu à peu son entourage avec douceur pour former modestement le noyau du culte qui par la suite va grandir puis va se diviser un corps et un corps en d'autres cellules indépendantes gagnant continuellement en puissance jusqu'à commencer par atteindre le point critique où nombre de cultistes commencent à muter ou à subir des possessions démoniaques sombrant dans la folie ou ne pouvant plus se cacher. Pour finir par éclater ont une sanglante croisade de terreur se jetant dans la mêlée comme des damnés contre la population impériale ainsi que les forces armées avec pour seul objectif causer le plus de carnage que possible. C'est durant cette anarchie pendant que l'imperium essaye de maintenir l'ordre face à une orgue de psychopathes et de dégénérés bien souvent accompagnés d'une incursion démoniaque que le ou les faux prophètes s'éclipseront avec leur suite pour recommencer ailleurs. Voilà ce qu'allait vraiment à savoir une contagion morale mais l'idéologie des pèlerins de Haït ne sont qu'une facette parmi tant d'autres de cette vérité car beaucoup de personnes venant de tout horizon suitent une logique semblable même au sein des plus hautes autorités de l'imperium. Au vu de sa dangerosité de nombreuses personnes sont dédiées uniquement à la traque et à la mise à mort des pèlerins de Haït qui peut d'ailleurs être considérée comme l'une des organisations chaotiques les plus dangereuses à opérer dans l'imperium. Cependant il subsiste deux gros problèmes premièrement il est impossible de débusquer entièrement le culte si l'une de ses divisions aurait le malheur de se faire repérer donc quand il s'agit de l'éradiquer complètement la question ne se pose même pas. De plus il est très difficile de déceler sa véritable nature durant ses premières phases de développement car l'autre souci des pèlerins de Haït c'est qu'elle puisse être facilement confondue avec d'autres cultes chaotiques plus standard car dans son idéologie ou comportement elle emprunte un petit aspect de chacune des puissances de la ruine tout en étant littéralement opposée à celle-ci et oui car le nihilisme est en vérité guère compatible avec les dieux du chaos alors logiquement alors logiquement elle est plus un culte du chaos universel mais elle ressemble quand même énormément à un culte dédié à Korn mais sans pour autant chercher son improbation ou en suivant réellement son credo surtout concernant les sorciers donc on pourrait dire Nurgle en acceptant leur souffrance et en sombrant dans un désespoir ainsi que leur vision de la réalité est très proche de celui du père des épidémies du moins dans sa forme mais pas dans son fond car si Nurgle incarne quelque sorte le cycle d'une vie corrompue les pèlerins ne recherchent qu'une destruction pure et simple qui ne mène à rien d'autre par la suite un peu comme l'objectif de la purge hmm cela neige c'est plus compliqué car en vrai il y a bien existé des cultes qui se sont basés sur ce même genre de concept mais pris à l'envers mais mis à part ça ils n'ont pas vraiment grand chose à avoir avec un culte dédié au sombre prince Shenn c'est un peu le même qui a empourri à y associer des choses comme la manière qu'elle se répand cependant tout comme Nurgle l'objectif des pèlerins n'est aucunement compatible idéologiquement sur le long terme avec l'architecte du destin malgré les très nombreuses victoires de l'imperium les pèlerins de Hyde ne font que se renforcer avec le temps ce qui inquiète d'ailleurs énormément les hautes autorités ces dernières pensent qu'il y a quelque chose d'autre qui les dirige dans l'ombre alors à l'instar du stigmartus les relations avec le reste du chaos sont tout simplement floues ou inconnues surtout au vu de la manière qu'ils aperçoivent les puissances de la ruine il est fortement probable qu'ils reconnaissent leur existence mais guère plus mais seront toujours prêts à collaborer pour combattre de la ruine de la ruine de la ruine Sous-titrage ST' 501